Le projet ferrage sous un abribus avec du sirop pour l'atout. Alors nous allons dans cet épisode évoquer les chaînes de valeur, c'est-à-dire les nombreuses entreprises et personnes qui interviennent dans l'élaboration puis dans la commercialisation d'un produit ou d'un service. En effet, malgré la mode des circuits commerciaux dits courts, il est très rare qu'un produit aille directement de son producteur à son utilisateur. Prenons l'exemple de ce sirop destiné à soigner l'atout des jeunes enfants. Alors l'utilisateur du produit, ce que les spécialistes de marketing appellent le destructeur du produit, c'est incontestablement l'enfant qui tousse. Et celui qui a prescrit le sirop est le médecin. Alors ce sirop, il a été acheté par les parents de l'enfant qui tousse dans une pharmacie. Et le pharmacien a fait appel à un grossiste en produits pharmaceutiques. Ce même grossiste a fait appel à un service de livraison de produits pour approvisionner sa pharmacie. Oui, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que le labo pharmaceutique qui a produit le sirop n'est pas celui qui l'a conçu. En effet, le labo pharmaceutique producteur a acheté une licence au labo pharmaceutique concepteur. Sans compter que si le sirop a été acheté et payé par les parents, c'est en fait l'ensemble des Français, par le biais de la sécurité sociale et des mutuelles, qui ont en fait payé le sirop. Ce que nous avons bien de vous dire, c'est que si le médecin a prescrit ce sirop, c'est aussi parce qu'un visiteur médical payé par le labo pharmaceutique est venu il y a quelques jours lui vanter les mérites de ce nouveau sirop. Mais aussi parce que les parents en ont marre de leur rejeton qui rejette les sirops au goût trop amer. Ils ont donc fait pression sur le médecin pour que celui-ci prescrive ce sirop au goût si sympathique et sucré qui fait la coqueluche de toute l'école maternelle. On le voit avec cet exemple, depuis le labo créateur du sirop jusqu'au jeune enfant qui tousse, il y a une chaîne de valeur très complexe avec beaucoup d'intervenants et aussi beaucoup de ramifications. Alors, dans cette chaîne de valeur, les rôles sont très différents. Il y a par exemple les gens qui ont le pouvoir de dire oui. Les parents du jeune enfant qui décident d'aller chercher le médicament à la pharmacie ont le pouvoir de dire oui. Mais par exemple aussi, le labo créateur de la molécule qui décide de la licencier a le pouvoir de dire oui. D'autres ont le pouvoir de dire non. Comme le jeune gamin qui tousse et qui se fait un malin plaisir de rejeter à la figure de ses parents un sirop ou trop amer. Aussi, les pouvoirs publics en France peuvent décider ou non de la commercialisation d'un médicament. Ils peuvent aussi décider de son remboursement. Alors, certains autres ont le pouvoir de prescrire. Alors, prescrire, le dictionnaire nous dit que c'est commandé expressément par des ordres extrêmement précis. Autrement dit, prescrire, c'est pratiquement imposer un produit ou une solution. Et le médecin, c'est véritablement l'emblème de tous les prescripteurs. Certains autres ont le pouvoir de déprescrire. Comme le pharmacien qui veut à tout prix fourguer un sirop générique pour lequel la sécurité sociale lui consente une ristourne. Alors, d'autres encore ont un pouvoir de promotion. Comme ces parents qui expliquent à toute l'école maternelle que le sirop réussit parfaitement à leur enfant. D'autres, enfin, n'ont aucun pouvoir. Comme le livreur qui approvisionne la pharmacie. Eh bien, cet abribus n'est pas très différent du sirop pour l'atout. Cet abribus est utilisé par des passagers qui sont abrités des intempéries. Il ne paie rien pour ce service. L'abribus a été décidé par la compagnie de transport qui ne paie rien non plus pour offrir ce service anti-pluie à ses passagers. Dans certains cas même, la société de bus est légèrement rémunérée pour installer des abribus. En fait, ce sont les marques qui font de la publicité sur l'abribus qui paient cet équipement et son entretien. Cette publicité s'adresse bien sûr aux passagers qui attendent sous l'abribus. Mais aussi et surtout aux automobilistes qui passent devant l'abribus et qui ne prennent même pas les transports en commun. Alors, tout développeur de produits ou de services, que ce soit à destination du grand public ou des professionnels, doit avoir toujours à l'esprit les chaînes de valeur. Il doit très bien les connaître et il doit aussi imaginer s'il peut ou non les changer. Avoir conscience que usagers, décideurs, payeurs, prescripteurs, influenceurs sont des gens différents orientent la conception et la commercialisation d'une offre. Ainsi, rendre plus étanches aux embruns et à la pluie les abribus, cela les renchérirait, mais ne serait une bonne idée que pour ceux qui attendent. Cela n'amènerait guère plus de clients à la compagnie de bus et par contre, diminuerait nettement les recettes publicitaires. En revanche, réfléchir à une solution optique qui permettrait de rendre plus visibles des automobilistes les publicités serait une solution qui mériterait d'être creusée. Alors par contre, les pharmaciens et les fabricants de sirop, ils ont tout intérêt en hiver à ce qu'on passe beaucoup de temps sous ces abribus frigorifiques. Bien alors, merci d'avoir suivi cette première vidéo réalisée à deux voix. Si vous suivez le lien qui est sous cette vidéo, vous pourrez trouver les diagrammes détaillant les deux chaînes de valeurs utilisées en exemple, le sirop et l'abribus. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Et même dans la prescription.